11 autres députés ont été arrêtés en Turquie. Cette fois-ci, ce sont les responsables du plus grand parti pro-kurde du pays. Donc, comment les marchés ont-ils réagi à cette nouvelle ? Les médias sociaux et le service de messagerie WhatsApp ont été bloqués en Turquie, car le gouvernement essayait de prévenir des manifestations nationales pendant le RAID. La police a arrêté 11 personnes, dont les coprésidents du Parti démocratique des peuples, connus selon le nom de HDP, et elle a lancé une chasse à l'ombre contre 4 autres personnes. Les coprésidents du HDP, arrêtés à Diyarbakir, la capitale des Kurdes du sud-est de la Turquie, et dans la capitale du pays, Ankara, sont les plus hauts responsables ciblés par les autorités. Selahitine Demirtash, le coprésident du HDP, a déclaré sur Twitter à 13h30. La police est à ma porte. Ils ont l'ordre de me retenir par la force. Un autre député du parti, Ertigrul Kurktu, qui est actuellement à l'étranger, a déclaré que les détentions étaient absolument illégales. Les répressions de ce soir n'ont rien à voir avec le droit de procédure, le droit pénal ou la constitution. Il s'agit d'un enlèvement illégal des députés de HDP. Les personnes arrêtées ont été recherchées pour être interrogées, car ils ont été accusées de soutenir le parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, considéré comme un groupe terroriste par l'Union Européenne et les États-Unis. Selon le gouvernement, le raid a été mené car les accusés ont refusé de rencontrer les procureurs. Ils ont tout simplement nié toutes les accusations. C'est une des nombreuses arrestations en Turquie, y compris celle du mois dernier, où les commerces de Diyarbakir ont été détenus, également dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme. Quelques heures après l'arrestation de M. Demirtash à Diyarbakir, une voiture piégée a explosé ayant fait 20 blessés. Après la nouvelle, les livres turcs ont enregistré les plus grandes pertes parmi les devises des marchés émergents, ayant perdu près de 0,9% et ayant atteint un nouveau record. L'assaut contre les responsables kurdes est le résultat du pouvoir d'urgence du président turc après le coup d'État. Dans ces conditions, il peut arrêter toute personne sans qu'elle soit contestée devant les tribunaux. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de LucasCopy TV pour découvrir plus de nouvelles et de prévisions. Au revoir.